Honorable Sénateur, je prends la parole aujourd'hui au sujet du projet de loi C-28, loi modifiant le Code criminel et intoxication volontaire extrême. Sénateur, je veux dire que je suis préoccupée du processus que nous avons suivi pour le C-28. Il s'agit d'une question tellement importante en droit pénal. Mais je comprends aussi qu'en raison du grand écart que nous avons actuellement dans le droit pénal à la suite des décisions de la Cour suprême dans Brown East Sullivan, nous devons agir rapidement. Et je l'accepte. Sénateur Gould, j'ai une demande à vous faire. Si le Comité des affaires juridico-constitutionnel aura étudié le projet de loi, pourra étudier la question et fournir des recommandations au Sénat, ces derniers vont nous donner l'information, vont répondre aux recommandations, et ces recommandations seront mises en œuvre. J'avais un long discours, mais pour respecter mes collègues et tous ceux qui ont pu prendre la parole, j'aimerais soulever quelques points qui, je le crois, doivent être étudiés. Peut-être que le Comité ne sera pas d'accord avec moi, mais nous ne savons pas, et j'ai demandé au ministre, qu'on ne sait pas ce qu'est la négligence et pour l'intoxication volontaire. Le président Cotter, Simons et moi avons posé la question au ministre Lamethy lorsqu'il était ici, et je n'ai pas trouvé ces réponses très satisfaisantes. Par exemple, que faisons-nous avec de jeunes adultes et des adolescents qui ne connaissent pas leur tolérance? Allons-nous les exonérer sous la défense de l'intoxication extrême comme ils ne pouvaient pas être négligents? L'accusé doit-il connaître ses propres limites pour être négligent? Deuxièmement, on ne sait pas si le fardeau de la preuve est approprié. Si le projet de loi C-28 est adopté, nous devons prouver hors de tout d'autres raisonnables que cette négligence était présente chez le défenseur. Mais le sénateur Boisvenu a indiqué qu'il s'agirait d'une bataille de témoins experts. Comment un jury ou un juge pourrait discerner de ces questions? Troisièmement, on ne sait pas si nous devrions ou non ajouter une disposition dans le projet de loi C-28 que l'alcool seul ne peut causer une intoxication extrême volontaire. Nous avons perdu le contexte sénateur et il reste beaucoup de questions que nous devons étudier. Qu'aurons-nous besoin pour qu'on en avienne à une intoxication volontaire extrême? Comment un procureur pourra prouver sans doute au-delà du doute raisonnable qu'il y a une négligence? et qu'il pouvait savoir que sa consommation mènerait à une intoxication extrême et à des méfaits? Surtout pour les jeunes adultes qui ne connaissent pas leurs limites. Comment la négligence sera-t-elle appliquée? Sénateur, j'ai entendu beaucoup aujourd'hui et tout au long du débat nous devons combler les lacunes. Les groupes de femmes veulent qu'on le fasse. Mais j'aimerais vous dire que les groupes de défense des femmes ne sont pas homogènes. Certains groupes veulent cela. Ce n'est pas homogène. Deuxièmement, en tant que jeune avocate, j'essayais beaucoup de convaincre mes clients que si le juge trouvait l'accusé responsable, elle serait protégée. Quatre ans plus tard, il est revenu chez elle et il l'a tuée. Donc, de dire qu'on protège les vulnérables et les femmes, ce n'est pas suffisant. Mais en agissant si rapidement, nous allons établir une décision fausse idée auprès des groupes vulnérables qui sont protégés. Il n'y a jamais de protection si les ressources ne sont pas là pour protéger les femmes. Merci, Sénateur. Applaudissements Sénateur Simon Sénateur Simon